Nous sommes honorés en Tunisie et au niveau de l'Astar par cette traversée de Groupama 3 ici. Vraiment, ça signifie, ça montre le démarrage de bons partenariats entre Groupama et l'Astar. Je suis là à la fois comme représentant de Groupama et puis j'ai un rôle au niveau de l'Astar sur le développement des nouveaux produits. Et donc d'aider l'Astar à redevenir quelque part ce qu'elle a été, c'est-à-dire, ou ce qu'elle a toujours été, mais avec plus de lustre, avec plus de facilité, avec plus de brio. Et donc refaire démarrer le développement de l'Astar avec les apports d'industrie que peut apporter un groupe comme Groupama ici en Tunisie. Alors deux, trois types d'invités sont venus à bord ou viendront à bord. Bon, tout d'abord, des gens de la Fédération Tunisienne de Voile parce qu'effectivement, on va essayer de passer un partenariat. On a déjà posé un peu les bases de ça, de manière à profiter pour eux de la venue du bateau pour développer l'image du yachting ici et de la voile en Tunisie. Ensuite, des clients, des gros clients, des gros clients qui n'avaient pas l'habitude de voir l'Astar comme ça. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis évidemment, un certain nombre d'autorités. Et je terminerai par là où j'aurais peut-être dû commencer. C'est des salariés de l'Astar qui sont venus hier, qui ont découvert la réalité de ce partenariat, qui l'ont touché du doigt. Et je crois savoir qu'ils ont été absolument enchantés et époustouflés par les performances du bateau. La voile, c'est l'histoire de la Tunisie, depuis le Carthage de Hannibal. Et donc cette traversée, elle a beaucoup de signification. Et en plus, cette traversée de mer Méditerranéen, qui était toujours une trait d'union entre le sud de la France et la Tunisie. Et là, je crois que le président Sarkozy, il a misé sur le Méditerranéen et la coopération inter-pays méditerranéen. Je crois que ça a beaucoup de sens. Et notre mer, qu'elle soit quand même une mer de coopération, de prospérité, de paix. Pour moi, c'est la première expérience, en fait. Et c'est absolument fabuleux. Je n'arrive pas encore à récupérer de mes émotions. C'est absolument exceptionnel. Et quand on voit la quintessence de la prouesse technique, parce qu'on voit bien que les matériaux sont absolument travaillés, réfléchis, et le produit de recherche absolument pointu. Mais c'est en même temps une expérience d'habilité humaine des marins qui sont sur le bateau. Et on a cette impression, cette double sécurité que l'on a, parce qu'on sait que tout l'équipement qu'il y a est absolument sûr et performant. Mais en même temps, avec une prouesse humaine, à la fois physique et manuelle humaine, qui est absolument fantastique. C'est cet alliage et cette association des deux qui fait que c'est une expérience unique et qui sera pour moi une expérience absolument indélébile. T'as rien à dérouler ? Ah, c'est une sensation extraordinaire. Paradoxuellement, c'est tellement... Enfin, la barre est tellement souple et tellement bien... Les voiles sont tellement bien réglés qu'en fait, on se sent pratiquement à la barre d'un laser. Je crois que l'arrivée de Gouroupama en Tunisie, d'abord c'est une première. Je n'ai pas connaissance personnellement, même si je ne suis pas expert en domaine, d'un bateau de cette qualité-là. Et qu'il soit arrivé, pas par hasard, qu'il soit arrivé également dans le cadre d'un record de la Méditerranée. Donc ça, c'est absolument fantastique. Je crois qu'il y a un engouement, ça va être probablement un déclencheur. C'est une première. Je suis convaincu, vous savez, en Tunisie, il y a beaucoup de clubs de voile. La Tunisie, c'est quand même 1300 kilomètres de côte. Donc c'est dire un peu les perspectives qu'il y a pour le développement de ce type de sport. Et de tels événements ne manqueront pas de marquer des dates. Je crois que ça... On m'a dit qu'il y a eu des enfants qui sont venus visiter. Et ça, je crois que c'est une expérience absolument... Ça peut faire des émules, ça peut donner lieu à des vocations. Je suis personnellement convaincu que ça marquera une date très intéressante pour le pays. Vu que je ne suis pas un marin hormis le petit angoisse du début, mais ça a été fantastique. C'est vraiment... C'est extraordinaire. D'être à bord de ce groupe Amatroa, vraiment, c'est un sentiment de plaisir. Et c'est extraordinaire. Et de voir comment la force de voile, ça donne vraiment de la vitesse mieux et plus que les moteurs. Ça, vraiment, c'est fantastique. C'est vraiment... Il faut monter dessus pour quand même avoir ce sentiment. Finalement, il y a de la technologie, il y a de la technologie extrêmement pointue. Il y a énormément de recherches. Et en revanche, on est bien dans l'époque actuelle, avec des valeurs qui sont les valeurs de développement durable. Tout ça, ça marche uniquement avec le vent. Et donc ça, c'est immuable. Et ça représente bien, effectivement, ce qu'est Groupama et ce que le groupe Amatroa doit pouvoir apporter ici au marché tunisien de l'assurance. Je ne suis pas de Tunisie, même si j'essaie de m'y acclimater. Je suis breton. Donc le vent, ça, j'avais déjà vu. Mais le vent sans cirer, c'est vraiment extraordinaire dans ce pays. Et puis, je n'avais jamais navigué sur ce bateau-là. C'est terrible à dire, mais dès qu'on descend en dessous de 25 nœuds, on commence à trouver que ça ne va pas très vite. C'est extraordinaire, extraordinaire avec de la réactivité, des accélérations qu'on ne peut pas imaginer autrement qu'avec un moteur. Donc c'est vraiment un grand moment.